YouTube comment ça va c'est Mika on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle petite vidéo présentation alors vous l'avez déjà vu et vous le verrez à la table de miniature le fameux camion chasse neige et juste à côté la balayeuse alors aujourd'hui on va parler un peu des deux on va se faire un petit comparatif alors j'ai laissé le camion des déneigements allumés enfin celui là qui fait déneigement en broyage et puis la balayeuse pour laisser le petit jirophare bleu tourner alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer après la V2 du camion les deux utilités de ces deux camions là très différents de l'un à l'autre pas la même fonctionnalité mais bon alors j'ai déjà fait la présentation de cette fameuse petite balayeuse alors je l'avais déjà montré brièvement furtivement dans une vidéo alors je vais vous la remontrer pour ceux qui ne l'avaient pas très bien vu ce qu'elle peut faire du tout au moins déjà alors déjà on voit qu'elle est déjà bien éclairé donc tri flash à l'arrière feu de pénétration jirophare à l'avant à l'arrière pardon jirophare à l'avant tri flash et pareil aussi feu de pénétration pour cette petite balayeuse alors on est donc sur la même cabine le même camion donc on peut baisser et sortir le balaye voilà comme ceci hop il y a une petite animation on peut le baisser ensuite on peut donc mettre en route avec le jet d'eau à l'avant pour être sûr de nettoyer en profondeur on a le levage de la benne à l'arrière tac hop tac hop là voilà ça c'est comme ça ici pareil levage de benne aussi à l'arrière comme ceci la barre anti collision qui rentre tac et voilà donc lui il n'est que doté d'une brosse à l'avant donc il n'a pas de système d'eau pour laver et elle a par contre une grue auxiliaire que lui permet de lever et baisser des charges avec bien évidemment les patins ici il n'y a pas de grue auxiliaire c'est une balayeuse simple donc avec la brosse centrale je fais le tour les jets d'eau à l'avant pour bien nettoyer donc c'est que c'est qu'une animation vous ne verrez jamais je pense de trace d'eau enfin qu'il faudrait que j'essaye l'aspirateur de côté donc la brosse celle qui est devant nous donc on va dire va tourne et ramène la matière la salissure au niveau de l'aspirateur comme la brosse du milieu et ce qui fait qu'après le petit cercle noir là va on va dire rentrer dans le le gros on va dire ce qui dépasse la grosse pièce noire voilà ce qui fait en gros le contact avec la cuve à l'arrière alors pour plus de j'ai envie de dire de technique j'ai fait en sorte voilà j'ai fait une petite piste d'essai pour ces deux véhicules donc j'ai répandu on va dire de la semence par terre donc il ya la normale la v2 qui est là alors ce qui change c'est donc la plaque de métriculation niveau du dessus les plaques de métriculation normal en soit après au niveau équipement on est pareil à plus voilà pour l'arrière c'est la même chose on sera pareil aussi donc tri flash fait de pénétration j'ai refaire voilà ça je sais pas si je pense un tuyau d'aspiration je pense je suis pas sûr mais bon où tu vas de vidange de vidange là je ne suis pas sûr bon alors passons passons donc quand on rentre là dedans on est dans ce camion donc on met en route voilà les valets vous voyez ici d'ailleurs on va le sortir c'est la première fois que j'essaye je vais pas vous mentir et peut-être un loupé qui va se passer je ne sais pas encore mystère 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 on va baisser ça comme ça et on va y aller et on va voir si bien évidemment ça aspire logiquement ça devrait aspirer je suis pas je suis pas je suis pas connaisseur donc je peux pas vous dire vu qu'il y a quand même un taux de remplissage je pensais que euh alors tac 0 donc tri flash rb pas l'air de se passer grand chose donc c'est la v2 vous l'avez bien compris tac après peut-être que je suis parti sur une aide balayeuse mais en fait qu'elle n'aspire pas en fait là la saleté en fait ça se peut aussi ou alors il faut remplir ou alors il faut remplir peut-être peut-être je sais pas c'est une vidéo test donc soit je pourrais pas vous dire on va juste placer après un chat au dos là je vais voir c'est effectivement c'est bien effectivement ça n'aspire pas j'ai juste aller voir un truc mais en tout cas très joli travail quand même mine de rien sur ce camion je voulais voir s'il y avait un changement si on s'approche après d'un château d'eau est-ce que est-ce qu'on disait de remplir est-ce qu'on ne disait pas de remplir non on nous dit rien il n'y a rien de spécial pourtant il y a bien il y a bien évidemment décharger ici donc je pense qu'il doit y avoir une une fonction qui fait que ce véhicule peut effectivement accueillir de la salissure parce que là les brosses ne tournent pas là elles tournent peut-être c'est moi qui ai mal réglé les brosses c'est possible on va voir on va faire ça ensemble l'aspirateur est au max peut-être que ça n'aspire pas ou alors très peu et pas des gros tas mais ce qui m'étonne beaucoup en soit alors on va faire deux minutes on va faire marche arrière on va utiliser le camion de déneigement qui est donc ici là vous verrez aussi logiquement tac et hop on va baisser quand même la benne à la brosse elle tourne déjà chez nous tac on va la lever hop alors bien évidemment la balayeuse et le camion de déneigement sont privés il n'y aura pas de il n'y aura point de dél et point de mode à partager en tout cas là dessus donc il n'y aura pas le lien dans la description ça ne sert à rien de le chercher il n'y sera pas voilà tout simplement il n'y sera pas alors voyons voir voyons voir en tout cas elle a l'air bien de fonctionner bon là je suis un peu haut ah oui elle par contre elle fonctionne bien par contre on va la baisser comme ça vous voyez voilà vous voyez vraiment bien elle elle fonctionne plutôt bien alors à voir peut-être ce qu'il faut au moins pour faire genre que ça aspire mettre cette brosse bleue c'est une idée pour celui-là qui l'a fait mettre la brosse bleue et la mettre ici c'est quasiment le le même gabarit donc est-ce qu'il faudra peut-être faire ça pour que ça marche mais en tout cas bon il y a marqué Renault mais vous avez bien compris que c'est une Ivico donc voilà j'espère que cette petite vidéo assez courte de ce mode vous aura plu alors bien évidemment après on a bien évidemment donc le camion normal on a le camion avec la grue enfin avec la pince avec la goutet la P1 230 la lame à Comentis et le broyer alors je vais sortir la Comentis comme ça vous voyez quand même le broyeur aussi voilà je suis pas comme ça j'ai vous faire partager quand même tout ça hop voilà hop là tac voilà pour ce camion ce qu'il a en plus donc le déneigement le godet pour le gravion pour broyer et bien évidemment pour saler le tout alors après voilà on met les chaînes on prend la grue du camion on pose dessus et en gros vous avez votre camion de salage attendez je vais vite fait vous montrer si je peux je peux vous faire plaisir je peux vous montrer quand même aussi c'est vrai comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble on va juste enlever on va juste enlever ce château d'eau tout dérange un tout petit peu hop là marche arrière alors de base pour tout ce qui est salage enfin moi de ce que je connais après ça peut être changé mais je sais que nous on avait genre de déluge en gros si vous voulez il y avait deux poteaux un devant et derrière on venait avec le camion en dessous et nous on l'accrochait comme ça et après on revenait juste avec le camion en dessous et puis voilà pour ceux qui sont peut-être du métier si je me trompe dites le moi mais logiquement c'est forcément c'est peut-être pas forcément ça mais peut-être qu'il y en a qui ont encore ce système je sais pas alors je vais vous montrer rapido rapidement ce qui est bien c'est que la grue est quand même vachement grande c'est vrai qu'elle est quand même elle est quand même bien cette grue mettez vous toujours un peu décalé avec votre bras de grue sinon vous allez toujours galérer à chercher donc en fait vous la prenez comme ça hop vous faites un petit donc vous levez évidemment votre camion hop là si on commence à faire n'importe quoi on peut même mettre le gyrophare donc là en fait ce qu'il faudrait faire c'est sortir les patins je vais vous le faire hop tac généralement vous montrer logiquement on met un patin on lève l'autre patin on met un patin on lève l'autre patin pour pas qu'il y ait un sur décalage de vous avez vu le camion comme il est stable tout de suite pas qu'il y ait un décalage au niveau gravité du camion on avance au max on peut mettre la flèche de la grue au maximum tac vous l'emmener par là vous avez vu ça comme c'est beau hop là tac comme ça vous avez moins de difficultés à mettre le bac de salage à l'arrière vous levez au maximum votre bras si vous pouvez encore le lever voilà vous faites une rotation avec l'anneau de la grue et le mousqueton avec le crochet de la grue voilà vous l'emmenez par là hop vous mettez comme ça si vous voulez un peu plus près c'est plus simple hop tac et là vous le faites tourner tranquillement il faut toujours jouer avec le crochet en fait c'est assez important c'est assez important là vous avancez votre grue au maximum hop à la fois j'avais bien réussi là vu que c'est une vidéo forcément ça n'ira pas comme d'habitude de toute façon voilà je suis un peu trop hop c'est pour ça qu'il faut pas presser la chose quand vous le faites voilà au moins la dernière fois ça va très bien marcher ça tremblait pas comme ça mais dans l'idée voilà ce que ça donne en gros une fois que vous avez bien mis et bien quali votre il y a votre bac à sel voilà vous avez compris le système en gros ce que ça donne et après vous enlevez vous enlevez même la ridelle d'ici si il faut voilà vous enlevez celle-là et puis comme ça vous n'êtes pas embêté quand vous quand vous salez ou autre voilà je ne voulais plus passer donc voilà pour pour le petit tuto la lame forcément vous la mettez à l'avant vous enlevez la brosse qui est ici le broyeur vous l'attachez ici là en dessous près de la barre voilà et le godet bien évidemment à la pince qui se trouve juste ici ok je vais remettre les je vais remettre la chaîne ça fait plus réaliste et pour les balayeuses ben voilà le petit j'ai envie de dire le petit petite vidéo voilà de présentation voilà moi je la trouve super cool elle est super sympa voilà ça rapporte un petit plus sur un peu les les RP qu'on pourra faire avec la balayeuse maintenant qu'elle fonctionne enfin voilà la balayeuse qui fonctionne donc donc voilà j'espère que ça vous aura plu ce petit ce petit tuto si jamais vous voulez que j'en refasse un ou deux sur ce camion là ou sur l'autre mettez le en commentaire et puis nous on va se dit à très bientôt et n'oubliez pas de partager de vous abonner et de liker allez bisous tout le monde